Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler... Non, normalement c'est Solange qui te parle, pas toi qui nous parle. Merci t'as foiré ma présentation et ma surprise. Qu'il n'y avait pas puisque c'est écrit dans le titre de ta vidéo. Ok, bon, je vais vous parler du livre de Solange alias Inami Alash, Solange te parle. Moi aussi je vais en parler un peu aussi du coup. Évidemment et fatalement oui. Solange te parle c'est aussi le nom de sa chaîne sur Youtube dont vous trouverez le lien en fiche là-haut. Et le livre est en fait un recueil écrit de ce que nous dit Solange dans certaines de ses vidéos. Ah, ça sert à rien de l'acheter alors si on a déjà vu les vidéos. Je ne suis pas d'accord et j'expliquerai plus tard pourquoi. Bah, dans l'épisode sur Prenez le temps d'y penser, tu disais que ça ressemblait trop au script des épisodes. Oui, mais je ne disais pas qu'il ne servait à rien de l'acheter. Ouais, bah va falloir t'expliquer ma vieille. Je vais le faire mais d'abord je vais un peu parler du livre, enfin si tu le permets. On a donc de courts chapitres où sont mis par écrit les textes parlés de certaines vidéos. Alors pourquoi le livre ne s'appelle pas Solange t'écris ? Bonne question. Eh bien, c'est parce que même si c'est écrit, on a l'impression qu'elle nous parle. Elle nous dit écrit, oui écrit, mais avant elle l'avait dit. Bref, elle nous dit tu, elle s'adresse directement au lecteur comme elle le fait sur sa chaîne avec le spectateur. D'où le nom de la chaîne donc. Parfaitement. Bref, ce livre aborde des sujets tels que le camembert. Ah, c'est la première vidéo de Solange qu'on a vu, celle du camembert. Oui, excellente vidéo d'ailleurs. Je reprends. Des questionnements sur l'être et l'existence, sur elle-même, sur son chien. Je vais vous parler de mon chien. Truite. De films, du corps, de l'amour, de la société et du mal-être qu'elle éprouve envers elle. Et d'un tas d'autres choses pas faciles à expliquer ou résumer comme ça. Ces chapitres sont ponctués de questions commençant par Et toi comment fais-tu pour ? Comme c'était le cas dans ses premières vidéos. Les vidéos abécédaire. De temps à autre, on a une page intitulée At Solange te parle Où l'on retrouve des tweets solangiens. C'est quoi des tweets solangiens ? Et bien de petites phrases que Solange avait mis sur Twitter. Poétiques, métaphoriques et drôles. Après le sommaire, à la fin, on retrouve 62 révélations sur Solange Ina. Plus Ina que Solange tout de même. Oui, c'est vrai. 62 révélations sur Ina qui ne sont pas vraiment une surprise Si on a déjà vu la vidéo correspondante. Mon avis. Ce livre est un mélange de philosophie, de questionnements existentiels et sociologiques, de tabous brisés et d'absurdes. C'est un livre touchant et drôle qui m'a un peu donné la nostalgie des premiers épisodes. Les épisodes abécédaire. Oui, toujours. Il faut dire aussi que c'est Solange qui m'a donné le premier déclic pour faire moi-même des vidéos. Premier déclic, ça veut dire qu'il y en a eu un deuxième ? Oui, je me trouvais trop vieille, mais comme Bruce de la chaîne y pensait à le même âge que moi... Ah ah, t'es plus vieille. À deux ou trois mois près, ça va. Bon, finalement, je me suis dit que j'étais peut-être pas trop âgée. Et puis Solange a remis un dernier déclic là. Eh mais attends, là au fait, t'es en train de dire qu'on fait des vidéos là ? On n'est pas juste dans ta tête ? Moi, je suis en vidéo, toi, tu es dans ma tête. Ah, j'ai eu peur. Await. La magie de l'internet. Je disais au début que le livre était une sorte de retranscription des scripts de certaines vidéos, ce qui fait que parfois ça cadre un petit peu mal avec le format livre. Par exemple, le chapitre sur la façon de parler, de s'exprimer, ou celui sur comment faire des vidéos sans contenu. Mais finalement, ça cadre plutôt bien avec le côté absurde que peut avoir, justement ce livre. J'avais parfois l'impression de me retrouver devant un parole version 2.0. Est-ce d'ailleurs une coïncidence s'il y a parole et te parle dans les titres ? Je ne crois pas. Le chapitre Je ferai l'amour en février m'a particulièrement fait penser à l'inventaire de Prévert, ainsi que les tweets solangiens. Ce livre s'adresse donc aux fans de Solange pour le côté nostalgie et collection. Il s'adresse aussi à celles et ceux qui ont peut-être un peu peur de découvrir YouTube de plein fouet et qui préfèrent y aller plus progressivement. Avec un outil plus sûr, le livre. Et aussi, au contraire, aux personnes très friandes de vidéos qui ne prennent pas assez le temps de lire. Tu ne te fous pas trop là, parce que c'est ce que dit Solange elle-même dans la présentation de son livre ? Oui. Et après de l'avoir lu, je confirme. Je le conseille aussi à celles et ceux qui ont du mal à s'acclimater au quotidien, à la vie, à la société, à la conformité, aux normes, car il est très décomplexant et il permet de se dire, et pourquoi pas, « Petit ovni de votre bibliothèque, objet vidéo non informatisé ». Solange te parle pourrait très bien te parler à toi aussi. Et sur ce, bonne lecture ! Et toi, comment fais-tu pour parler en vidéo d'un livre de vidéos ?